Bonjour, je vais vous présenter le guide technique sur l'empreinte carbone et l'analyse du cycle de vie que nous avons réalisé pour le compte du cluster EMC. Voici le document qui a été produit. L'objectif de ce document, c'est de pouvoir présenter des outils dont on parle au niveau national, au niveau international, dont l'objectif est de pouvoir mesurer l'impact sur l'environnement de produits, de projets, selon différentes méthodes. Donc globalement, on a développé un peu les historiques déjà de l'élaboration de ces outils qui répondent à des préoccupations de mesure d'impact environnemental. Et dans ces outils, on a donc l'analyse du cycle de vie, qui est quelque chose qui permet d'inventorier, de mesurer l'impact environnemental d'un produit, de la phase de réalisation, en prenant toutes les étapes de réalisation, jusqu'à sa fin d'usage, c'est-à-dire même sa destruction, et de pouvoir mesurer chacun des impacts selon les éléments. Et ensuite, l'empreinte carbone, qui permet de mesurer les gaz d'émission à effet de serre, et également l'éco-conception, qui est une réflexion qui permet de concevoir un certain nombre de produits qui ont les moindres impacts environnementaux. Un peu différentes les unes des autres, l'objectif c'était aussi de voir quelle pouvait être l'applicabilité au Maroc de ces outils. On se rend compte que pour toutes ces démarches, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'informations et de données élémentaires qui permettent de savoir, quand on produit tel type de produit, qu'est-ce que ça peut engendrer, quelles sont, par exemple, l'écotoxicité sur les milieux, le milieu naturel, quels sont les gaz émis et l'effet de ces gaz. Et à l'intérieur de ces différents outils, l'empreinte carbone est déjà un outil qui est largement utilisé au Maroc et qui a été développé notamment au moment de la mise en place et de l'accueil de la COP22 à Marrakech et avec la mobilisation de nombreux acteurs nationaux, que ce soit des institutions publiques ou que ce soit les institutions, les acteurs privés, et fortement mobilisés par la CGEM pour réaliser ces bilans carbone. La Fondation Mohamed VI pour l'environnement a également développé un outil qui aide à la réalisation de ces bilans. Donc, sur les autres outils, il y a des perspectives de développement qui nécessitent un certain nombre de conditions préalables et de mobilisation de tous les secteurs, mais compte tenu de l'engagement du Maroc actuellement sur la gestion des problématiques environnementales et sur la mesure des impacts environnementaux, on peut penser qu'effectivement, cette mobilisation des acteurs va continuer et que ces outils pourront être mis en place. Et la place du cluster EMC à l'intérieur du développement de ces outils nous paraît également très importante parce que ce sont aussi sur les aspects, le secteur de la construction qui a notamment, qui est le plus intéressé et qui présente le plus d'enjeux vis-à-vis de ces impacts environnementaux. Voilà. Donc, le cluster EMC organise régulièrement des événements en présentant notamment les travaux et l'état des travaux qui sont réalisés en partenariat ou sous sa responsabilité. Et donc, cette année, je pense qu'effectivement, le travail qui a été fait, ce guide technique, représente un des outils et une démonstration de ce que peut apporter le cluster EMC. Et cet événement où sont invités un certain nombre d'acteurs dans le domaine de la construction, de l'aménagement et de la production est très intéressant pour... Il va permettre de sensibiliser et de pouvoir aussi éclaircir et donner de l'information sur ces différents domaines et pouvoir, pourquoi pas, enclencher des travaux complémentaires qui devront être menés en collaboration avec l'EMC sur ces sujets.